Paris, chercheurs d'art, le portrait de la semaine. Laure d'Audeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de la Beyrouth Art Fair. Alors la prochaine édition, c'est pas tout de suite, c'est en septembre. Ceci dit, j'imagine que ça commence à se préparer déjà. Présentez-nous un petit peu cette Beyrouth Art Fair. Alors en fait, d'abord ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes une foire de défricheurs de jeunes talents et de jeunes galeries. C'est-à-dire avoir des galeries très 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 connues, avec des artistes très connus, comme ceux d'Opéra Galeries par exemple, n'est pas tout à fait notre priorité. Notre priorité, c'est vraiment de chercher des galeries qui sont un peu partout dans le monde, dont la spécialité est d'exposer des artistes des territoires menaçants, c'est-à-dire Middle East, North Africa, South and Southeast Asia. On part du Maroc, on va jusqu'en Indonésie et en Malaisie. Et c'est vraiment de pouvoir mettre ces artistes en avant, ces jeunes talents, et de pouvoir les promouvoir pour qu'ils un jour soient on the stage, comme on dit. Donc intéressant, puisqu'il faut savoir que dans toute cette région menaçante, on parle beaucoup en ce moment du monde arabe. Dernièrement, on demande si le monde arabe va devenir le hub du 21e siècle. Il y avait un débat hier à l'Institut du monde arabe sur ce thème-là. Vous ne vous mouchez pas avec le coup de Beyrouth, hub culturel et artistique du monde arabe. On y arrive, on y arrive. Donc en fait, pourquoi c'est intéressant ? Dans toute cette région-là, il n'y avait pas de foire. Il y avait des expositions qui étaient chacune dans leur pays. Il y avait quelques expositions aux ventes aux enchères qui se passaient en Europe, aux États-Unis ou à Londres. Et de plus en plus, le marché a commencé à monter. Et en 1998, j'étais déjà au Liban à ce moment-là. Et je me suis dit, quelque chose va se passer. La scène va sortir. Je sens que c'est maintenant qu'il faut qu'on commence avec ces artistes. Dans les années passées, il y a quand même eu quelques événements régionaux qui ont peut-être justifié que ce qui était la Suisse du Moyen-Orient soit devenu, hélas, un chef d'œuvre de ruines et pas des ruines d'antique. Alors, dans le domaine de l'art, détrompez-vous, c'est que dans le domaine de l'art, là où il y a eu les plus belles expositions et les plus belles ventes, c'était justement pendant les années de guerre. Comme si les Libanais étaient soifs de liberté, avaient envie d'exprimer, avaient envie d'oublier tout ce qui se passait autour d'eux. Et les expositions pouvaient changer du jour au lendemain de quartier en fonction de l'endroit où, malheureusement, les bombes tombaient sur la ville jusqu'en 90. Je suis arrivée au Liban en 91 et là, nous avons décidé en 98 de lancer la première foire d'art contemporain dans toute cette région du monde arabe. Qui vient exposer à la Beyrouth Artfer en septembre ? Les jeunes galeries françaises, les frères Moissons vont venir ? Pourquoi pas ? Qui viennent, en fait, ce sont des galeries, si on parle des galeries françaises, on va parler par exemple de Odile Wiesman, de Niki Diana Marca qui est une fabuleuse défricheuse de jeunes talents. Il y a aussi Mamia Brétéchet qui, grâce à elle, maintenant, deux de ses artistes vont être exposés à la Biennale de Venise, là, bientôt. Nous avons aussi Capatos qui est une très bonne galerie, qui est peut-être l'une des meilleures galeries d'Athènes. Et nous avons beaucoup d'autres galeries comme toutes les galeries libanaises, Janine Rubèze, Agial, etc. Est-ce que le Liban vous aide ? Est-ce que Beyrouth vous aide ? On voit bien à Paris qu'il faut l'aide des puissances publiques. Est-ce que vous êtes aidée ? Tout à fait. Nous sommes soutenus par le ministère de la Culture, par la ville de Beyrouth, la municipalité, et par beaucoup d'initiatives privées. Parce qu'au Liban, il faut savoir que tout ce qui est privé fonctionne énormément. Juste pour vous donner un petit exemple, cette année est très importante au Liban. L'année 2015, nous avons là deux musées qui vont ouvrir entre septembre et novembre prochain, dans le musée Sursoc, qui a été fermé pendant sept ans, puisqu'il y a eu des travaux, c'est l'architecte Villemotte qui a tout restauré. Et il y a aussi la fondation Aishti, avec Tony Salamé, qui est un important collectionneur d'art contemporain, plutôt occidental, mais il collectionne aussi l'art contemporain arabe, qui ouvre sa grosse fondation en octobre prochain. Et il y a des expositions qui naissent un peu partout, dans les quatre coins du monde, et qui sont initiées par des Libanais, qui ont la réputation, comme notre conversation tout à l'heure, d'être de grands collectionneurs d'art contemporain. Et justement, alors, aujourd'hui, la la Beyrouth à refaire, qui vient acheter ? Alors, qui vient acheter ? Beaucoup d'Européens viennent acheter, beaucoup d'Arabes du Golfe viennent acheter, et de toute la région. C'est vraiment le rendez-vous, parce que les gens se disent, et les collectionneurs se disent, nous voulons découvrir de jeunes talents à ces Beyrouth à refaire. Et nous ne sommes pas trompés, puisque certains jeunes artistes que nous avions exposés, donc il y a 20 ans, aujourd'hui sont parmi les plus importants artistes de la région. Et parallèlement à ça, pardonnez-moi, je sens que vous voulez en placer une. Non, non, je voulais vous dire que vous reviendrez en parler au début du mois de septembre, puisque c'est pour le 20 septembre, et vous reparlerez aussi des petits, d'après Beyrouth à refaire de Singapour. Le petit qui est bientôt, comme ça vous allez être factuel. Le petit, c'est une exposition de Jabal que nous organisons en mai prochain. Jabal qui veut dire J-A-B-A-L, en arabe ça veut dire la montagne, puisque le Liban est une grande montagne. Mais ce sont jeunes artistes et beaux-arts du Liban, et là ce sont des tout jeunes qui n'ont jamais exposé, à qui nous offrons la chance, grâce encore à une banque, de pouvoir les promouvoir et faire découvrir au public leurs artistes et leur art. Leur doser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, notre petit...